Musique Amis du Café Politique, bonsoir. Il était intendant à la présidence de la République. Aujourd'hui, membre fondateur du bloc républicain, il est dans l'action politique. Et sa participation au débat national nous intéresse. C'est pour cela que nous l'avons invité sur notre café politique. Agapit Napoléon Maffuricam, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir Honoré Mme Bagoudou. Bonsoir Agapit. J'ai heureux de vous l'avoir sur ce café. C'est un plaisir partagé, je suis très heureux de vous tenir compagnie ce soir. Lorsqu'on a été ministre des finances du palais de la présidence de la République, autrement dit l'intendant du palais pendant neuf ans, sur les dix années d'une présidence renouvelée, quelle impression a-t-on, quelques mois, quelques années plus tard, en regardant un peu toute son ancienne famille et son ancien chef dans l'arène ? Autrement dit, quel regard portez-vous sur vos anciens camarades ? Merci beaucoup, merci Andister, merci encore une fois et bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne E-Télé. E-Télé et Café Politique. Café Politique, c'est d'abord vraiment un plaisir pour moi d'être avec votre compagnie ce soir. Un plaisir partagé. J'ai répondu spontanément à votre appel parce que j'ai compris que l'espérance que vous vous êtes tenté de développer ici, c'est une espérance assez attente, assez énorme et vous vous mettez au service de la République en faisant de l'information. Et vous mettez donc les encouragements. Merci beaucoup. Toute initiative visant à solliciter des personnes pour apporter l'éclairage et doit être saluée. C'est pour ça que nous avons donc sans hésiter répondu à votre appel. Merci beaucoup. Et pour revenir à la question que vous avez posée, lorsqu'on a fait le chemin que vous avez indiqué, le premier sentiment, c'est le sentiment, disons, de longues leçons apprises. Vous savez, en toute action, vous avez des leçons que vous apprenez. Et dans le cas d'espèce, le parcours politique, dans cette fonction, rappelez-vous tantôt, on ne peut qu'apprendre beaucoup de leçons. Donc j'en ai appris. Et en compénie donc des collègues et l'ancien président de la République, nous avons beaucoup appris. Et tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a été fait, bien entendu que nous assumons. Et en même temps que, puisque ça nous a donné donc beaucoup de leçons, c'est justement les leçons apprises qui ont permis d'opter donc pour une nouvelle dynamique, d'opter pour un nouvel élan, pour nous mettre davantage au service de la République, pour nous mettre davantage disponibles. Parce que ce qui est fait, c'est beaucoup, mais c'est encore rien par rapport à ce qui reste à faire. Et il y a donc des raisons de redoubler donc d'ardeur, de renforcer l'engagement et de faire en sorte que la constitution du pays puisse donc se poursuivre. Voilà donc, nous regardons donc tout ce beau monde avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Car chacun a pu faire ce qu'il a pu faire, avec les moyens, disons. Mais comme il reste à faire, comme beaucoup de choses encore il reste à faire, il faut donc poursuivre le combat. Il y en a qui vous reprochent d'avoir abandonné rapidement le navire et de sauter dans l'autre navire, après avoir tiré l'essentiel de l'ancienne barque honorable. J'entends ça aussi comme vous et ça me fait sourire. Peut-être que les gens, ils ont raison, vous savez, on ne peut pas empêcher les gens d'apporter le regard, d'apporter des jugements, d'apporter des critiques. Mais ils ont peut-être l'avantage du déficit d'information, ils ne sont pas suffisamment informés. Est-ce que l'information serait, par exemple, que vous étiez l'un des maillons de cette chaîne qui reliait le président Bouni Yaï à Patrice Talon ? J'allais venir justement à cela. Je reviens à votre question pour revenir à ce qu'Agapit a demandé, à savoir que, comment, après tout ça, la critique ou le regard que les gens portent, je dis que c'est normal. Mais quand on a l'information, on peut nuancer un peu les critiques ou les commentaires. Vous savez, l'alliance FCBE qui a été créée en 2007 pour accompagner le président de la République, qu'elle avait des législatives en 2007, comme je l'ai dit, c'est une alliance de partis politiques. Et nous autres, nous étions, avant l'arrivée du président Yaïbouni en 2006, nous étions un membre actif du Fariaf, le Fariaf que nous avons, disons, intégré. Avec le ministre Tawema, Tawema, Saka Kina, Péa Sonam, Abou Souley, Kassa Barthélémy, Tungou Zoukane, l'actuelle, 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 l'Etat de Cameroun, de Sumo et Jeanne, beaucoup de camarades. Donc on a travaillé, le président de la Cour suprême, nous sommes battus au corps, et j'en passe. Donc au niveau du Fariaf, depuis les années 97, nous nous étions engagés à travailler. Et nous étions résolument engagés dans ce parti, avec mon frère Chabitika Karine, nous avons donc travaillé ensemble, et celui-là, ce qui lui a valu en 2003, donc l'être député, au titre du Fariaf. Le Fariaf, oui, bien sûr. Donc nous étions donc dans ce combat du Fariaf, quand, à la fin des 10 ans de Kéréko, le président Giaï Boni a été élu. Le Fariaf a été le socle, a été le moteur du dispositif politique qui a permis de construire et de bâtir le FCB. Donc, nous étions militants du Fariaf au sein, la composante Fariaf au sein de l'élance FCB. Le contrat, donc, de l'élance FCB avec le président Giaï était donc un contrat de 10 ans, puisque les alliances, comme vous le savez, à l'image de l'UBF. Absolument. Donc, ça a fait son chemin. Et 10 ans après, les partis politiques devaient donc se déterminer. Il vous souviendra que l'UDS, le Saka Lafia, est parti. Absolument. Déjà, donc, en 2014, a créé, donc, Alain Soleil. D'autres partis, comme le président Nago, d'autres partis, comme le parti, donc, de Natal Théophile, etc. Absolument. Donc, le Fariaf était, donc, dans cette année. Et est resté jusqu'en 2015 pour voir quelle était, donc, la nouvelle orientation des partis qui restent dans l'alliance. C'est alors que, voyant venir le projet de la transformation de l'alliance en partis, le Fariaf, donc, c'est d'abord, c'est mis à l'écart pour organiser, donc, ces instances statutaires. Et à l'issue, donc, de ces instances, il a été décidé, donc, que le Fariaf, disons, prenne, donc, son autonomie qui a été mise en veilleuse pendant 10 ans. D'où la déclaration, donc, de suspension des activités au sein de l'alliance. Donc, à l'image des autres partis politiques qui comprennent l'alliance, le Fariaf aussi a fait. Et comme nous sommes du Fariaf, on ne saurait se désolidariser, donc, du parti Fariaf. Car c'est ensuite, c'est là qu'on allait parler de trahison. Nous sommes d'un parti qui a quitté l'alliance. Faut-il, donc, quitter le parti et rester dans l'alliance? On serait quoi dans l'alliance? L'alliance ne reconnaît pas les singletons, les individus. Donc, notre parti a quitté l'alliance, et le parti est parti avec nous. C'est ça qui a fait l'ayant pensé que nous avons quitté l'FCBE. L'FCBE, c'est une alliance et notre parti ayant quitté, le parti est parti avec nous. Tout simplement, c'était ça. L'arrivée, c'était pour une question. L'arrivée, c'était donc voulu savoir, mais est-ce que nous confirmons que nous étions quand même... Un peu le pont. Bien entendu, donc, il vous souviendra aussi qu'entre 2004, 2005, 2006, toute l'organisation politique qui a permis, donc, de l'accession au pouvoir du président Yaïboni, le recat joué, le président Patrice Talon, vous le savez très bien. Il est donc de faire, de revenir là-dessus. Et nous, nous étions un collaborateur du président Patrice Talon, alors président du directeur général, donc, du groupe STI. C'est là où nous avons travaillé. Et c'est donc à ce titre que nous avons été prêtés au dispositif politique pour conduire le processus politique ayant permis, donc, l'élection du président Yaïboni. Nous avons été prêtés à l'équipe politique. Et donc, on a travaillé dans cette condition. Alors, le reste, vous avez compris. Très bien. Dites-nous, lorsqu'on a fait tout ce parcours et qu'on se retrouve dans le contexte politique actuel, on a quel sentiment? Sentiment de satisfaction, sentiment donc d'avoir accompli, de devoir accompli. Vous savez, lorsqu'on a fait dix ans d'engagement, on a fait ce qu'il fallait faire, la fidélité. Dix ans de loyauté. Loyauté, l'engagement, la fidélité, on est resté jusqu'au bout. Vous savez bien, jusqu'en 2016, ça veut dire que nous avons fait du point de vue ce que quelqu'un doit faire en tant qu'un acteur politique. Loyauté, discipline, engagement, sincérité, on a fait. Honorable, dites-nous, dites-nous, étiez-vous loyal vis-à-vis, ou bien fidèle, fidélité, est-ce vis-à-vis du président Talon ou vis-à-vis du président Yaï? Parce que vous avez quand même, vous avez une position un peu... Non, vous connaissez bien. Parrain à Yaï, collaborateur du président Talon, alors tout ça, est-ce que... Nous étions au service de la République. Et la République, c'est le président de la République, il y a Ebony qui était le président de la République, donc nous, on servait la République. Mais avec quand même un regard vers le... Le président Talon nous a demandé de servir la République. Mais le parrain? Oui, puisque nous nous donnons justement, nous nous donnons ses conseils. Oui. Nous nous donnons et nous nous n'oublions pas que le président Talon aussi, ne pas ses conseils, ne pas son assistant, il travaillait avec le président Yaï, pour que ce pays puisse aller réellement à l'émergence. Honorable, quand vous aviez, quand il y avait cette brouille, c'était quoi votre centre? Quand on est dans cette position en 2012-2016, comment avez-vous géré la pression que cela peut apporter à quelqu'un qui a cette double appartenance? C'est pour ça que je vous dis que Dieu servait la République. Moi, je suis un républicain. Il servait la République. Il ne servait pas des hommes. Il servait de la République. Alors, dites-nous, honorable Adam Bagoudou, vous êtes aujourd'hui mon fondateur du bloc républicain. Ce parti, qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, à ses premiers jours? Merci beaucoup. Avant de revenir à cette question, il est bon de rappeler que le bloc républicain c'est l'un des produits de la République et du sympathisant. C'est quand même près de 160 formations politiques qui se sont mises ensemble pour construire le bloc républicain. Le bloc républicain, c'est l'engagement partagé pour rebâtir un nouvel espace politique. Le bloc républicain, c'est cette force politique que nous avons voulu mettre en place pour apporter avec plus d'efficacité notre contribution à l'animation de la vie politique. Le bloc républicain, c'est pour apporter de la rationalité politique dans l'action publique. Le bloc républicain, c'est simplement l'engagement au service de la République. Vous savez, au lendemain de la conférence nationale, le métier parti intégral qui a été décrété a donné lieu à une création de formation politique. Chacun s'est essayé, chacun a créé son parti ou son parti et chacun a fait l'expérience. On s'est retrouvé donc à plus de 250 partis et chacun de nous sommeillait donc cette idée de dire est-ce que c'est avec 250 projets de société qu'on ira à l'imédiat de ce pays ? Est-ce que nous sommes convaincus que avec cette plutôt du parti politique, on peut construire ce pays ? Toutes les tentatives, depuis donc le président Soglo, le président Kéréko, le président Yaïboni, chacun de eux s'est essayé à ce regroupement. L'expérience de l'UBIF, l'expérience de l'Alliance FCBE ont été des essais de regroupement. À la différence avec maintenant le bloc républicain qui est un parti politique, avant c'était des alliances. Donc, le bloc républicain se veut alors une nouvelle expérience de mise en commé donc des forces, une nouvelle expérience de coordination, de mise en synergie pour que véritablement de l'action politique soit véritablement au service du développement. J'ai parlé de la rationalité politique, j'ai parlé de la question de l'unité nationale. Observez bien que lorsque on crée un bloc comme ça et que c'est sur l'ensemble du pays, on a dit, au terme de la charte des partis, on va y revenir certainement, il faut 15 membres par parti, par commune, pour construire un parti politique. ça veut dire simplement que les conditions que la nouvelle charte crée obligent des acteurs politiques à se mettre ensemble. D'accord. Faire en sorte que chacun de nous, chaque acteur, président du parti, puisse justifier d'avoir quasiment fondateur par commune, ce n'est pas simple. Donc, le regroupement avait aussi donc un enjeu d'utilité nationale. Ça nous empêche d'avoir des regroupements régionaux. Tout à fait. Pas le passé des partis de quartier, d'arrondissement, de villages, de régions. Mais avec le regroupement, nous avons donc... Donc, le Boc républicain a relevé donc ce défi et nous sommes fiers aujourd'hui donc de mettre ça sur l'espoir politique parce que nous sommes convaincus qu'avec ça, nous apporterons plus de rationalité, plus d'efficacité et plus d'efficience politique. Qu'est-ce qui vous rapproche du parti progressiste, de l'union progressiste ? Vous avez compris d'ailleurs la différence. Les uns sont progressistes, nous sommes républicains, nous sommes les libéraux. Quelle est la différence ? La différence c'est que les autres sont des progressistes et nous sommes les libéraux. Les libéraux... Le temps de l'idéologie est terminé. Oui, mais pourtant, ça continue donc de sommeiller en chacun de nous. Vous savez, nous autres, nous avons voulu par la compétition, par le travail, bâtir nous voulons d'abord travailler sur la création de la richesse avant de parler de la distribution. La solidarité sans le travail, c'est un l'heure. Donc, on veut d'abord construire. Donc, faire en sorte que les valeurs de travail, les valeurs de compétition, célébrer le mérite, faire en sorte que celui qui mérite on puisse le reconnaître et faire en sorte que progressivement, sur la base de la production, de la richesse ainsi produite que nous puissions maintenant établir sur les inégalités. Notre cadeau, c'est célébrer le travail, faire en sorte que la compétition, faire en sorte que chaque citoyen puisse se mettre en tête que c'est d'abord le travail, puis après, on va être solidaires. Vous allez certainement dire un mot sur l'anecdote des frères jumeaux. Oui, nos frères jumeaux, ça me fait beaucoup sourire souvent. Nous, nous considérons que nous sommes deux parties distinctes, deux parties qui sont dans le jiquier national et qui vont travailler, qui vont se mettre en compétition. Qui en même parait quand même. Mais, surconstanciellement, vous savez bien que plus tard, après le président et les partis vont continuer à résister. C'est peut-être là qu'il faut peut-être voir la différence concrètement. Autour du président, est-ce que ça fait bloc entre les deux parties? Comment vous cohabitez? Est-ce que ça devrait même faire bloc? Non. Comme c'est un membre qui vit de l'intérieur, il n'a qu'à nous dire un peu. Comment ça vit? Non, pas du tout. Chaque partie a ses organes et s'admire son organisation, sa structuration. Sa structuration. Il n'y a pas de bloc à faire avec. C'est vu de l'extérieur que ça donne le sentiment que ça fait. Non. C'est deux parties distinctes. Nous avons notre partie, le bloc républicain, que nous adjouissons, nous gérons, suivant sa structuration et les autres aussi. Certainement, on ne se met même pas de ça. On a dû à même chercher à savoir comment ça fonctionne là-bas. Parce que, mais écoutez, chacun des partis est appelé à aller en compétition sur les 24, si on soit les 3, par exemple. On ne va pas demander qui est représenté là-bas. Chacun présente le meilleur de chez lui et que le meilleur gagne. Alors, quel intérêt a être deux autour de la même personnalité ? Non, ce n'est pas une coïncidence, mais hier, on était 60 à travers une alliance. Avant hier, on était 80 autour du président Kereku, le parti politique était autour de l'UBIEV. Avec FCB, c'est une soixantaine. Donc, aujourd'hui, deux. Parce que nous, on n'a pas fait l'alliance, peut-être que ça donne le sentiment que c'est... Non, c'est déjà vu que plusieurs partis soutiennent ces deux déjà vus. nous nous estimons que cette coïncidence qui veut que, bon, aujourd'hui, il y a deux partis, trois ou quatre, je n'en sais rien, mais nous autres, nous parlons du bloc républicain. On ne s'occupe pas du tout alors des autres parce qu'on estime que chacun est dans son couloir. Eh bien, le parti politique et sa vocation, c'est de conquérir et d'esser le pouvoir. Nous travaillons donc pour la conquête du pouvoir et pour les essais. Adam Bagoudou, nous allons venir à l'actualité nationale. C'est vrai, vous vous ambitionnez d'aller à la conquête du pouvoir et le gérer. Mais aujourd'hui, nous avons un scrutin en vue qui souffre, qui souffre de nos humeurs, qui souffre de notre culture, qui souffre de nos habitudes. Qu'est-ce qui va se passer le 28 avril? Merci beaucoup. L'actualité, effectivement, ça fait grand bruit. Rien qu'à voir les ballets, les va-et-vient des délégations Cédiao africaines. Ça donne l'impression que on est dans une situation particulièrement... non, non, je pense que vous avez bien fait de rappeler ça. Vous savez, nous avons... nous sommes en train de voler dans une réforme en ayant la tête dans le passé. Nous évoluons en ayant la tête dans le passé. Et vous savez bien que les réformes en général, pour les Béhinois, ils sont d'accord pour les réformes pour que rien ne change. On est touché leur intérêt. Tout le monde est d'accord qu'on fasse réforme pour que rien ne change. Rien ne change ou que les intérêts soient sauvegardés? Rien ne change que l'intérêt en tout cas soit sauvegardé. Et si vous pouvez assurer ça, il n'y a pas de problème, la réforme peut aller. Vous avez dit que le 28 avril, qu'est-ce qui va se passer? Confirmé au calendrier établi par la Sénat, eh bien, la date du 28 avril, le corps électorat est inconvoqué depuis lors, la date du 28 avril est la date donc retenue. Et nous restons donc... Ce mercredi, les partis de l'opposition réclament, exigent pratiquement l'arrêt du processus électoral. Bon, vous m'avez après, c'est vous qui m'apprenez ça. Je croyais. Je croyais que nous n'étions pas dans un marché de dupes et que nous étions en train de travailler dans un comité dit paritaire puisque je vous rappelle que le président de l'Assemblée nationale a l'issue d'une audience avec le chef de l'État a été donc pour rechercher les solutions d'une... Enfin, aux difficultés que certains partis politiques ont eu suite à l'application des lois car on n'a pas un problème de test, on n'a pas un problème de loi, mais on a un problème d'application. D'adaptabilité. Certains ont eu des difficultés dans l'application des lois et se sont retrouvés dans le dossier qui n'a pas piètre tenu à la Sénat. D'autres ont été récalés au niveau du ministère de l'Intérieur car cela ne tient. Ces deux catégories à l'issue du verdict de la Sénat, le chef de l'État a dit attention, si c'est tel le verdict de la Sénat, monsieur le président de l'Assemblée nationale voyait comment on peut trouver une solution politique. Sur la base de ça, le président de l'Assemblée nationale a démarré les consultations. Donc, on n'a pas un problème légal mais on a un problème peut-être politique. Vous savez bien que si ce qui est en train d'être, ce qui est constaté là, si c'était les partis de la mouvance qui avaient été éliminés et que les partis de position avaient été retenus, je ne sais pas ce que, quel genre de concertation on allait faire. Mais comme par hasard, ce qui est là a suscité réaction. Quand cela ne tient, nous sommes solidaires donc. Nous regrettons énormément ce qui se passe. Vous êtes sincère. Mais écoutez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Lorsqu'un malheur arrive, lorsqu'une difficulté arrive à ton voisin, le minimum de réflexe d'abord c'est de dire qu'il faut être solidaire. Mais au même moment vos collègues vous accusent de faire double jeu. Mais non, on ne va pas qu'est-ce qu'on peut en vouloir de penser quelque chose. Mais nous, on vous dit que nous regrettons ce qui se passe. Nous sommes solidaires de la situation. On a constaté qu'ils ont eu des difficultés à franchir les différentes étapes. Ils ont eu des difficultés à accomplir les formalités. Et suite à ça, le chef de l'État a souhaité qu'on aille alors à travers le président de l'Assemblée nationale a ouvri des discussions pour rechercher les solutions possibles. Dans cette démarche, le chef de l'Assemblée nationale a mis en place un comité qui le préside d'ailleurs lui-même, un comité paritaire aux positions, mouvances et le même président. Je crois savoir qu'ils ont déposé un rapport, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites pour, disons, permettre de récupérer ou de prendre en compte les souhaits. Parce que le problème qui est posé, c'est que les gens ont dit que nous avons tel problème au niveau du ministère de l'Intérieur. D'autres ont dit que nous avons tel problème au niveau de la gestion des impôts. Je vais prendre le cas de la Sénat. La loi a dit que si vous déposez le dossier, vous ne pouvez pas corriger. Les partis politiques ont eu la malchance d'avoir sur le dossier des candidats, enfin, des deux candidats sur deux ou trois listes. Et on dit tel que c'est, on ne peut pas valider votre liste. Liste, comment vous pouvez comprendre qu'un parti politique qui réclame 15 membres fondateurs par commune ne peut pas trouver quatre personnes dans une circonscription électorale de cinq communes. Donc, il a 75 membres fondateurs dans cette circonscription électorale. Absolument. Et on lui demande de trouver huit personnes, quatre titulaires, quatre suppléants. Et c'est là encore qu'on est tombé sur doublons. Les deux parties sont supposées avoir 115 personnes dans la circonscription électorale. Ça nous a posé problème, nous aussi. C'est pour ça qu'on a dit qu'on est solidaires de ça. On a dit, ah, ce qui est arrivé là, peut-être que ça peut arriver aussi à quelqu'un d'autre. Alors, on est solidaires. C'est pour ça que je disais qu'on regrette. Et nous avons pensé que les solutions envisagées par le président de l'Assemblée nationale à travers des comités paritaires devraient suffire à apporter les apports de solutions. Donc, la réaction des commandes de l'opposition, ça nous a aussi surpris tel que vous avez tenté de le dire en attendant que demain nous connaissons les fondements. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Parlant de fondements, il conteste le président Adrien Ongoudi comme négociateur. Malheureusement, malheureusement, il fallait quelqu'un pour négocier. Malheureusement, il était à la bonne place au bon moment. Il me trouve jugé parti. Il était à la bonne place et au bon moment. Bonne place, il est président de l'Assemblée nationale. La solution, c'est pas voir parlementaire. Donc, président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas trouver meilleur profil. À la bonne place, il était à l'audience. Les forces de l'opposition préconisent une personne neutre. Mais, si Ongoudi est supposé ne pas être neutre, la neutralité est relative. Non, parce que son parti est en lice. Tout à fait. mais ce qui est valable pour son parti est valable aussi pour les autres partis qui ont les mêmes difficultés. Donc, s'il arrive à trouver solution à son parti, il va sans dire qu'il trouvera solution puisque la loi est impersonnelle. On ne devrait pas dans les propositions de loi que cet article-ci est appliqué au parti du président de l'Assemblée nationale. Mais nous avons connu des lois taillées sur mesure. Celle qui est proposée ici, pour ce que j'ai vu, c'est une loi générale qui permet de régler la question à la fois du délai de formalité au niveau du ministère de l'Intérieur, de régler la question au niveau du délai d'accomplissement des formalités au niveau de la Sénat, etc. Parce que le comité parité s'est d'abord attelé à relier les délais constitutionnels pour voir en quoi ça peut être ajusté. Avant d'aller dans le fond de la proposition du comité qui a travaillé sous la présidence de Maitre Adrien Rombédi, président de l'Assemblée, dites-moi, Adam Bagoudou, est-ce qu'on peut arrêter le processus électoral et pouvoir organiser les élections à bonne date ? Au stade où nous sommes aujourd'hui, si nous voulons être des bons démocrates, si nous voulons vraiment être des adhérents de l'État de droit, il n'y a ni le chef de l'État, ni l'Assemblée nationale, ni tout ce qui parle là, personne ne peut arrêter le processus. Mais vous, pour grandir la révision de la Constitution ? Je viens, personne ne peut arrêter le processus parce que le jour on va autoriser le président de la République, où l'Assemblée nationale a arrêté le processus, c'est-à-dire que nous sommes tombés dans un état de non-droit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En revanche... Les amis de l'opposition suggèrent au chef de l'État de déclencher l'article 68 de la Constitution. Je pense qu'il faudrait qu'on reste peut-être d'abord au niveau de la Commission paritaire parce qu'ils ont travaillé dans la Commission et ils ont signé le rapport. Exactement. Ils ont fait des propositions d'ici. On finit à ce niveau d'abord. Au niveau de la Commission paritaire, des gens qui ont travaillé pendant près de dix jours. Et ont signé le rapport. Ils ont signé le rapport. Et qui... Je ne sais pas si... Ils ont eu de nouvelles inspirations qui n'ont pas pu verser au dossier du comité, d'État ou du comité. Dans tous les cas, j'apprends qu'il y a quelques, disons, objections. Je veux croire que c'est juste quelques coquilles. On n'a pas des objections. On a écouté l'un des éminants membres du comité. Non pas du comité, de l'ACBE pour ne pas nommer l'honorable Nourénie. Il dit clairement qu'il faudrait qu'on aille vers d'autres solutions. Oui. Donc, Dital parle tantôt. Mais tout à fait. C'est pour ça que nous sommes un peu surpris par le fait que, après avoir conduit le processus, participé à la rédaction des TDR du comité paritaire, le comité a travaillé, a fait un rapport, s'il y a de tout le monde. le jour où on dépose le rapport, c'est le jour-là même qu'on apprend ce que vous dites. qui vous accuse, vous, force proche du président de l'étalon, d'être les instigateurs d'un projet de révision de la Constitution. Pas du tout. Et que c'est vous. pas du tout. Pas du tout, évidemment. Dans la phase où nous sommes, vous allez entendre beaucoup d'accusations. Les uns vont accuser les autres. Mais, c'est tellement à tort. Vous savez, nous, on est demandeurs de rien. Rappelez-vous que lorsque le président a écrit au parti, on a dit que leur dossier a été recevable à la Sénat. Il ne nous revient pas encore de faire de nouvelles propositions. C'est à l'image de quelqu'un qui participe à une affaire d'offres. On le retient. On dit que, bon, vous avez gagné le marché. Puis, ceux qui ont perdu font recours à l'autorité de régulation et celui qui a gagné aussi fait recours à l'autorité de régulation. Est-ce que vous croyez que c'est un anomalie, ça? Donc, nous avons estimé qu'il ne nous appartient pas de faire des propositions. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas fait des propositions peut être accusé brutalement d'avoir suggéré la révision? La révision est sortie du comité paritaire et comment c'est sorti? Puisque tout le monde a scié, je considère que tout, étant donné que tout le monde a scié, et que tout le monde était d'accord, comme quoi c'est une des pistes, ça peut n'y pas être la piste, mais une des pistes possibles. L'une des pistes possibles. Peut-être avec le recul, les gens ont trouvé que cette piste, peut-être, elle n'est pas indiquée. Soit. Mais nous, nous pensons que si c'était le cas, déjà, à la conclusion, avant nous de signer, ils allaient faire la réserve pour dire, attention, parmi les pistes exposées, celles-ci ne nous paraissent pas pertinentes. on allait comprendre. Mais signer, puis dire, c'est les autres qui ont proposé. Dans ces conditions, alors, on risque donc de prendre maintenant chaque article proposé pour ne pas commencer à voir la paternité. Ça, c'est lui qui a proposé. Quand c'est comme ça, le comité n'est pas... Il n'y a plus de comité. Il n'y a plus de comité. Nous, nous, donc, nous pensons que l'accusation qui consiste à rechercher celui qui a été à l'origine de la proposition de l'une des pistes qui conduirait. Je lui ai dit, je lui ai conduit parce qu'en réalité, comme le dit le président Gbouedji, il dit, c'est une piste. Si on dit c'est une piste et que quelqu'un trouve que ce n'est pas la bonne piste, c'est son droit. Et la plénière devait examiner ça pour conclure et choisir la meilleure piste. Adam Bagoudou, est-ce que vous avez le sentiment que le biais vient plutôt du côté de vos collègues de l'opposition ? Moi, je ne porte jamais de jugement a priori sur les gens. Je considère que tout le monde est de bonne foi. Moi, je considère jusqu'à présent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent des élections et qu'ils sont prêts pour les élections et que c'est pour ça qu'ils ont travaillé dans le comité paritaire. Alors, si le rapport du comité paritaire a encore quelques réserves, suscite quelques réserves, il y a des voies indiquées, des voies appropriées pour relever ça et apporter donc des clarifications. à présent, ils demandent l'arrêt du processus électoral. C'est une demande, mais nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays démocratique. Dans la gouvernance démocratique de notre pays, les institutions fonctionnent correctement, ils savent comment un processus électoral peut être arrêté. Est-ce que, selon vous, la révision de la Constitution est un bon piste ? Pour nous, vous savez, chaque fois que c'est l'intérêt général qu'il faut sauvegarder, chaque fois que c'est pour la paix, si on dit qu'il faut aller à la révision, nous, on n'a jamais été contre les solutions porteuses de l'intérêt général de la préservation. Pour produire votre mandat, la Cour en 2016, en 2016, malheureusement, dans le cas d'Espèce, ce n'est pas le mandat à prologer qui est visé, c'est la nécessité de donner un délai complémentaire à certains partis politiques. Ça allait être effectivement opportuniste, l'assiste et ciblé, mais dès lors que c'est pour offrir une dernière chance aux partis politiques. Il faudrait rajouter que si le 15 mai, nous n'arrivons pas à installer une nouvelle assemblée, c'est que nous allons tomber dans le juge juridique. Donc, la prorogation qui est suggérée par le comité, moi j'ai compris ça comme étant un souci de souci d'abord d'inclusivité demandé par tous pour dire nous on a eu des difficultés au ministère de l'Intérieur, nous on a eu des difficultés à la Sénat, accordez-nous encore quelques jours. N'est-ce pas un crédit au laxisme ? Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il faut désormais que dans notre pays la culture de l'excellence le travail est bien fait, qu'on encourage les meilleurs, qu'on se salue, qu'on célèbre le mérite. On ne peut pas par exemple demander à des gens de faire des efforts qui ont travaillé dans l'âge-pied et qu'à la fin qu'on dise qu'ils ont travaillé d'accord mais on va... En regardant le rapport de la commission on a l'impression que c'est une sorte d'encouragement ou l'axime. Quand cela le tient, si ça peut sauver, si c'est pour la question de l'intérêt général, nous on a dit bon ok, on s'allie. Parce que le chef de l'État en demandant ça, c'est certainement à vous donner une dernière chance aux camarades et on s'associe à cela. On était très d'accord puisque vous avez vu dans le comité nous avons deux membres dedans et ils nous ont rendu compte ils ont dit bon, ils ont travaillé d'arrache-pied avec les collègues pour obtenir ce rapport. Donc, si la piste qui est indiquée dans le comité dans le rapport que moi j'ai vu si entre autres il y a cette affaire d'augmenter enfin de donner quelques jours aux camarades et en voulant donner quelques jours aux camarades ça tombe sur le délai enfin la date d'expiration donc de l'acteur mandatue si c'est ça qui a créé ça nous on ne peut pas leur reprocher les camarades du comité ont fait ce qu'ils ont pu les camarades du comité ont été de bonne foi au départ de l'action ils n'ont pas allé pour la révision mais dès que ça s'est imposé à eux comme une des solutions possibles ils se sont mis à examiner ça pour voir en quoi ça peut être une solution ceux qui ont peut-être eu des réserves sur cette piste certainement ont eu d'autres réflexions mais nous sommes attentifs à l'idée donc de quelle est l'alternative qu'ils proposent puis dans tous les cas il faut que le 15 mai il y a une nouvelle assemblée à défaut donc de prorogés il faut donc le 15 mai installer une nouvelle assemblée nationale si on n'arrive pas à installer une nouvelle assemblée nationale c'est ça plutôt qui est préoccupant et c'est pour ça que je suis convaincu qu'ils ont ça à cœur ils ont la date là en tête et qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'on ait est-ce que vous n'allez pas aller trop vite à l'abordage vu que vous n'avez pas demandé des garanties de la part de vos vis-à-vis nous savons que nous pensons que la démocratie ne peut se faire qu'avec les démocrates et que comme nous sommes tous en train de chanter en cœur que la démocratie donc nous sommes en face de nous on est en face de nous des démocrates et les démocrates supposent donc l'application strite des lois que nous ne sommes pas dans ce cas de figure mais non puisque nous sommes en train de tricher avec la loi pour permettre oui au candidat récalé de se retrouver à niveau tout à fait c'est pour ça que j'ai dit que avec votre complicité c'est pour ça que j'ai dit que vous savez ce qui caractérise ce pays là le pays est merveilleux le consensus le consensus au point d'être du bordel au point de déborder le bordel on a même dit que le consensus est à valeur constitutionnelle le consensus le vote est considéré comme l'échec du consensus donc nous avons pas triché avec les lois mais nous avons tenté en disant ce qui est arrivé disons les choses telles qu'elles sont ce qui est arrivé les élections relèvent au terme de notre constitution du humain de la loi mais se trouve aujourd'hui que la solution politique est en train de prédominer sur la loi c'est de la triche ou pas c'est la triche surtout de la part de l'élite nous déplorons ça nous déplorons ça mais écoutez lorsque la situation est arrivée là où c'est où les gens beaucoup trouvent de l'inconfort démocratique en disant le verdict de la Sénat est tombé et il n'y a que deux parties qui sont en compétition et ça donne le sentiment que est-ce qu'on gouverne avec des sentiments et ça donne le sentiment et ça donne le sentiment que c'est interdit dans la loi rappelez-vous en 2001 lors du désistement le match amical oui lors du désistement de continue de se gloire la loi n'ayant pas prévu ce qu'il faut faire on a fait avec donc nous sommes dans une situation où on a voulu dire bon à défaut donc de faire d'appliquer strictement ce que la loi a dit essayons donc de voir avec les camarades quelles sont les solutions est-ce que vous ne prêtez pas flanc à leur jeu mais oui il fallait qu'au moins on prenne le peuple quel mal il y a à avoir deux candidats au délection le peuple a compris maintenant que la mouvance est disponible à la recherche de solutions le peuple a compris maintenant que contrairement à ce qu'on a fait croire que c'est plutôt la mouvance qui cherche avec acharnement et détermination la solution d'une démarche inclusive la preuve le mandat confié au président de l'Assemblée nationale l'a été c'est le chef de l'État qui a dit aller chercher et ils ont trouvé une solution qu'on n'a même pas encore disons validée quand on apprend que ça ne paraît pas encore être la solution souhaitée par les amis donc par conséquent ça veut dire que nous 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 complions pourquoi est-ce que à chaque étape où des hommes politiques ont des difficultés à franchir les étapes qu'impose la loi vous devez créer des concepts pour nous mettre dans un environnement de passe droit je sais nous nous rappelons dans quelles conditions le concept du consensus a été greffé de force à la constitution tout à fait aujourd'hui il y a un nouveau concept qui est en création en gestation on parle de menaces de graves menaces à la paix sur la cohésion sociale et bientôt vous allez dire aux béninois vous allez dire aux béninois que ce concept là aussi a valeur constitutionnelle merci beaucoup vous avez parfaitement raison vous qui nous observez vous qui regardez vous proyetez sur l'écran le fonctionnement de la classe politique vous avez des raisons de dire est-ce que c'est sérieux c'est que la démocratie à l'occidentale que nous tentons de copier n'est pas cela la démocratie à l'occidentale se veut une application stricto sensuale des lois mais notre démocratie tropicalisée démocratie arabiennoise démocratie sortie dans des entrailles de la conférence nationale on n'aimerait pas utiliser la marque utiliser pas l'autre malheureusement pour nous malheureusement pour nous cette démocratie et bien elle est dosée à 200% de palabres de consensus de contournement des lois en fait de compromis et de compromission et c'est ça qui amène ce que vous a tenté de déplorer nous sommes d'accord avec vous nous regrettons ça et c'est justement à cause de tout ça que la réforme du système partisan était nécessaire or c'est cette réforme aujourd'hui cette réforme censée apporter la solution laquelle solution beaucoup sont en train de voir que ce faisant puisqu'on a dit faites des grands regroupements en faisant des grands regroupements vous mutualisez les expériences vous mutualisez les compétences et vous avez de fortes chances de trouver des bonnes réponses aux vrais problèmes face aux enjeux dans le cadre de l'espèce maintenant ce qui pose problème c'est quoi c'est un faire les formalités comme ça se doit devant le ministère de l'intérieur pour avoir la conformité faire de bons dossiers à la Sénat c'est la loi qui a prévu ça personne n'a expliqué quelqu'un c'est la loi qui a dit si on fait comme ça vous avez de votre papier si on n'a pas fait ça on n'a pas le papier ils se trouvent malheureusement que les gens n'ont pas pu faire et n'ont pas le papier mais au lieu de s'en prendre à eux-mêmes ils s'en prennent à la loi quand cela ne tienne comme c'est des compromis sans cesse qu'on cherche comme c'est le consensus on dit bon allez sur la table pour voir quel type de difficulté l'autre a pour ne pas pouvoir réunir les conditions prévues par la loi la réponse a été bon si vous m'augmentez une semaine en plus j'allais pouvoir réussir si vous vous dites que la Sénat une fois le dossier déposé permettait que trois jours après qu'on soit en train de corriger ça peut nous aider on dit bon quand cela ne tienne allez alors essayez donc cette formule on n'a même pas encore essayé ça quand on apprend que ça semble être n'est pas la bonne formule encore conclusion même l'application stricte des tests qui a posé problème même les solutions envisagées pour corriger ne sont pas encore satisfaits les amis que faire alors que faire justement c'est une question avant oui avant lorsque des jeunes postulent ou vont à des concours ou devraient aller à des concours et qu'ils se retrouvent en difficulté on ne se réunit pas pour trouver des portes de sortie des solutions de sortie pour cette jeunesse pour ce Bélinois lambda pour ce peuple mais lorsque les hommes politiques se retrouvent en difficulté vous sortez les mots magiques consensus mais nous sommes dans un délit d'initié permanent la classe politique est dans une démarche de délit d'initié permanent est-ce que les élites n'abusent pas c'est ça que je dis que la classe politique est dans une démarche de délit d'initié permanent parce que nous sommes concernés par le problème on dit de réfléchir à la solution et voyez c'est notre dossier qui est rejeté et c'est nous qui allons chercher la solution pour que notre dossier soit réfléchie et utiliser l'action législative qui devrait l'être au nom du peuple et l'utiliser pour vous-même nous sommes malheureusement dans ça et c'est pour ça que nous on a dit si c'est à ce prix que cette démarche inclusive tant souhaitée parce que nous avons tant vous expliquez aux gens que ce n'est pas de l'exclusion c'est la loi qui dans son application a récalé certaines personnes c'est la loi comme sur l'exemple de concours que vous avez donné quelqu'un qui dépose un dossier pour passer un test on retient les dossiers de certains d'autres les dossiers ont été rejetés est-ce qu'on va finir par dire ceux qui ont rejeté les dossiers parmi eux le premier de la classe enfin le premier au concours est parmi les dossiers rejetés non si on fait ce débat on ne s'en sortira pas mais il se trouve malheureusement ici que dans le cas d'espèce comme c'est rejeté on dit allez revoir pour l'instant c'est nous même qui avons donc les moyens de revoir c'est pour ça qu'on a été de revoir est-ce que si on n'avait pas été une fois pour de bon créer l'incident et l'assumer à quel moment on va faire le bon le bon va être fait c'est ça qu'on a été de faire là à savoir que lorsqu'on nous a dit de réfléchir le comité a fait son rapport il va rendre compte à l'Assemblée nationale on va ouvrir le débat on va constater puisqu'en réalité le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est-ce que la plénière du jeudi n'est pas déjà hypothéquée non non pour moi il reste encore optimiste jusqu'à ce que jusqu'à l'ouverture de cette émission mesdames et messieurs nous amorçons la descente de cette émission honorable Adam Bagoudou quels sont selon le bloc républicain les possibles portes de sortie que nous avons mais toutes les portes de sortie sont dans la loi pas dans la constitution on est dans la loi dans la loi c'est-à-dire même les lois dérogatoires modificatives c'est des lois elles sont dans la loi dites-nous peut-être à la lumière de la constitution ce que vous préconisez comme portes de sortie la constitution a prévu que le mandat est député de 4 ans et en conséquence le corps électoral est convoqué en conséquence la Sénat fait un calendrier il y a un processus en cours donc c'est en cours c'est-à-dire que du point de vue de la loi la solution est là ce qui est normal est en train d'être fait maintenant du point de vue politique c'est à ce niveau qu'il y a quelques soucis et comme c'est une démocratie tropicalisée donc on va s'asseoir pour dire politiquement il y a de l'inconfort les indices d'un échec sont clairement établis dites-nous quelles sont les portes de sortie en cas d'échec le président me dit parler de plan B pensez-vous que parce que le bloc républicain a certainement réfléchi sur la question et a pensé aussi au 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 schéma où nous y sommes le schéma où nous y sommes le président le président du comité a dit que si le plan A échouait il y a le plan B c'est-à-dire le plan B là où il avait là où on avait permis par exemple 10 jours c'est de donner 2 jours là où on a donné 15 jours c'est d'amener à 5 jours pour que il a dit il se propose de contrater les délais c'est que dans tous les cas vous êtes dans dans la logique de sauver les récalés écoutez nous avons besoin que le la volonté du chef de l'état il a dit essaye de voir dans quelle mesure et sur cette base un comité travaille et nous même nous on reconnait notre signature dans le comité c'est pour ça qu'on est très solidaires Adam Bagoudou vous êtes législateur est-ce que la volonté du chef de l'état prime sur la loi c'est pour ça que j'ai dit que les propositions de loi qu'on a fait nous on est on reconnait notre signature pour l'instant on attend de voir sur les 4 les 5 membres on va voir le comportement des autres pour faire la paix il faut être 2 est-ce qu'il y a un point oui est-ce qu'il y a un point pour vous une zone marginale enfin une zone que vous ne pouvez pas franchir mais c'est dans la constitution c'est-à-dire la fin du mandat si on sent que le mandat des députés la fin le 15 mai le 15 mai c'est ça c'est ça qui est disons la boussole c'est ça qui orient tout le monde non je mais si vous arrêtez le processus électoral comment est-ce que vous allez pouvoir installer une autre assemblée le 15 le 16 mai on ne peut pas arrêter le processus je vous ai dit qu'il n'y a aucune ni le parlement ni la sénat ni les gens qui font les menaces se font les menaces se font pesantes non l'arrêt du processus électoral ne relève pas de de ces gens de d'énumération de d'intention de dire bon il vaut mieux ça c'est je laisse donc ceux qui ont ces liens de réflexion vous confirmez qu'il y aura élection le 28 avril mais pour l'instant je n'ai pas encore une nouvelle date une certaine opinion pense que l'ONU enfin les missions étrangères Nations Unies qui viennent appuyer ceux et DAO tout ça représentant spécial du président de la ANGC de la CEDAO pourrait faire fléchir la position à dire que vous pouvez primer sur la loi les lois internes les missions Nations Unies et CDAO sont des missions qui sont très très respectueuses de la démocratie du réalisme de l'état de droit et du fonctionnement régulier des institutions ces missions encouragent même l'application strito sensu des tests dans le cadre précis ils savent que c'est l'application de la loi qui est en cours non pas ailleurs c'est l'absence de l'application de la loi qui pose problème chez nous c'est son application qui pose problème ailleurs c'est la révision opportune de la constitution qui pose problème chez nous ce n'est pas le cas chez nous ils sont venus trouver non pas qu'on a révisé la constitution ils sont venus trouver non pas qu'on refuse d'appliquer les lois ils sont venus trouver l'application de la constitution l'application des lois et ils ont dit on a entendu des bruits. Les bruits là proviennent de qui ? Quel est le problème ? Quand j'ai écouté chacun de ceux qui ont fait du bruit, ils ont dit ah, c'est donc la loi telle que votée par le Parlement du Bénin qui est en train d'être appliquée, ils ont dit oui. Quel est le problème alors ? Ah, nous n'avons pas eu assez de temps pour faire certaines formalités. Un, il nous fallait combien ? Ah, ils nous ont donné cinq jours, il nous fallait peut-être dix jours. Très bien. A la Sénat, quel était le problème ? Nous, on a déployé les dossiers, on nous a dit qu'il y a doublant, on ne peut pas corriger. C'est tout, oui. Si on vous donne 48 heures, vous allez pouvoir corriger ? Oui. Donc, la mission veut savoir si est-il possible de corriger. Or, les mêmes missions ont prescrit que vous ne pouvez pas toucher les lois électorales six mois avant les élections. Du coup, sauf consensus. Du coup, elles sont venues donc juste pour dire est-il possible d'avoir consensus pour relire ? Et le chef de l'État a dit, écoutez, moi, j'ai déjà lâché. C'est pour ça que je l'ai dit d'aller réfléchir, chercher le consensus. Or, les acteurs qui sont concernés ont été contactés. Ils ont réfléchi. Donc, les prescriptions, les orientations données par les deux, les missions à la fois, le chef de l'État, à la fois les missions, c'est pour dire, rechercher le consensus pour voir s'il y a une modification possible. Et le comité paritaire a démontré, oui, qu'il y a possibilité. Ce comité a travaillé, a rendu son rapport. Si maintenant, les signataires se désolidarisent de ce comité, là, ce n'est plus la faute, ni de la mission, ni la faute du chef de l'État. C'est la faute, donc, de ceux qui sont chargés de chercher ce consensus. Avant de clôturer, le rôle des anciens chefs d'État, on en a parlé un peu ces jours-ci, et les missions, il y a eu un débat à faire une sorte de châtir croisé vers les domiciles du président sous-gloé du président Yaï, vous qui êtes un peu proche d'Yaï, comment jugez-vous un peu sans son comportement ? Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer ? Nos anciens chefs d'État sont des personnalités très respectables, des sources intarissables de conseils, d'expériences et de tout. Ils peuvent servir à trouver la solution ? C'est justement, considérés comme tels, ils sont, c'est des personnalités qui doivent être consultés, qui doivent être le recours, qui doivent servir. Même s'ils ont trop à 10 ans. Malheureusement, lorsque vous êtes dans une position où, de par votre fonction, de par votre passé, vos expériences, vous devez servir de recours, et que vous mettez en première ligne, ça peut aussi être un problème. Je suis sûr qu'avec ceci, chacun d'eux va finir par se dire tiens, il vaut mieux que nous restons en position de conseil que d'être en position d'acteur. Parce que lorsque vous êtes acteur, vous êtes au premier plan, le débat est difficile. Votre prise de position devient de plus en plus incompréhensible parce que vos vis-à-vis vont se dire qu'il y a un climat de suspicion. Il y a suspicion. Alors que vous avez... Madame Bagoudou, Mesdames et Messieurs, amis de Café Politique, ça va être à la fin de cette émission. Mais comme à nos habitudes, nous allons offrir à notre invité son cadeau. Merci beaucoup. Vous pouvez déballer et en profiter pour nous dire votre impression suite à notre passage sur Café Politique. Ok. Alors, merci beaucoup. C'est pour prolonger le café. Voilà. L'istelle et Agapit, merci pour l'invitation. Un plaisir. Je crois que je suis un peu surpris de savoir que le temps, il y a passé. parce que c'est tellement intéressant comme mon échange et surtout que c'est une question de forte actualité et ça intéresse tout le monde. Absolument. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va se faire. Exactement. Ce qui va se faire, c'est l'application des lois là. Quelles soient celles qui sont en cours Madame Bagoudou, nous n'allons pas relancer le débat sur Café Politique. Par contre, chacun de nous va le poursuivre entre amis, chez lui. Voilà. Et ça va être rendez-vous pour jeudi prochain. Merci de choisir E-Télé. Sous-titrage ST' 501